Ça semble roussi pour Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire. Mercredi prochain, 14 juin, elle sera auditionnée par une commission d'enquête sénatoriale qui étudie le fonds Marianne. Alors le fonds Marianne, Marlène Schiappa l'a créé après l'assassinat de Samuel Paty pour aider des associations qui luttent contre la radicalisation en ligne. Et le fonds Marianne a distribué à peu près 2 millions d'euros à ces associations pour lutter contre la radicalisation en ligne. Et si on en croit la presse du mois de mars, là c'est le magazine Marianne. France 2 aussi a fait une enquête, c'est plutôt de l'argent gaspillé par le fonds Marianne. Jusqu'à présent, Marlène Schiappa est passée entre les gouttes. Parce qu'elle a expliqué qu'elle, elle ne s'était occupée de rien, elle avait créé le fonds. Mais alors celui qui avait distribué l'argent, les 2 millions d'euros, c'est un préfet qui s'appelle Christian Gravel qui a d'ailleurs démissionné cette semaine parce que le chapeau était un peu lourd pour lui. Et donc Marlène Schiappa, le problème, c'est que mercredi, donc il y a 3 jours, les sénateurs ont auditionné un monsieur qui s'appelle Sébastien Jallet, ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa. Et Sébastien Jallet a expliqué au sénateur, on va l'entendre, il a expliqué au sénateur que, un, Marlène Schiappa avait bien participé à la décision pour distribuer de l'argent et même que Marlène Schiappa a sanctionné une association qu'il ne nomme pas. Donc Marlène Schiappa, elle a peut-être eu un rôle plus actif qu'elle ne veut bien le dire. Sébastien Jallet. Ce que je peux confirmer, c'est qu'il y a bien une volonté de la ministre et du cabinet de pouvoir décider, valider l'emploi des crédits du FIPD. Nous avons sur cette association une réserve de la ministre en raison d'un historique de relations assez ancien. Bon alors, il parle administratif, le monsieur on ne comprend pas bien. Une réserve de la ministre par rapport à une association. Mais de quelle association parle-t-on ? Je vous propose d'écouter Claude Reynal qui est le président de la commission d'enquête sénatoriale. C'est un sénateur socialiste. Alors, il ne veut pas dire quelle est l'association, mais finalement, rassurez-vous, il va nous dire de quelle association il s'agit. Je ne souhaite pas d'ailleurs forcément le dire. Diapart parle de SOS Racisme. Est-ce que vous pouvez confirmer ? Voilà. Donc je vous confirmer qu'il s'agit bien de cette association-là. Bon, il a vite capitulé, monsieur Reynal. Donc si SOS Racisme, qui a été, mais Diapart l'a dit aussi dans la foulée, qui a été, le fonds Mariana avait décidé de les verser 100 000 euros et puis finalement, il n'a rien versé parce que Marlène Schiappa elle-même s'y est opposée. Donc au total, la technique du sombrero de Marlène Schiappa, c'est-à-dire je te passe le sombrero Christian Gravel et tu te débrouilles, ne fonctionne pas vraiment. Et donc on attendra avec beaucoup d'intérêt l'audition de Marlène Schiappa. Mercredi 14 juin, il faudra qu'elle explique Marlène Schiappa, bah oui, elle a quand même distribué de l'argent, visiblement. Ce sera devant les sénateurs. Cette semaine aussi, Jean-Luc Mélenchon a parlé de sa succession. Ben oui, Jean-Luc Mélenchon, 71 ans, pense passer la même. Personne le croit, mais il le dit, il l'a dit dans une interview à 20 minutes, c'était lundi, au quotidien 20 minutes, il dit, ouais, ouais, bah écoutez, il y en a plein qui peuvent me succéder. Par exemple, François Ruffin, bon, on connaît la chanson, c'est pas d'aujourd'hui qu'il le dit, il dit de François Ruffin que c'est une figure montante de notre famille. Vous savez, en politique, quand on monte trop, on a des problèmes. Et Jean-Luc Mélenchon évoque aussi Adrien Quatennens, le député Adrien Quatennens, dont Jean-Luc Mélenchon dit ceci, un jour ou l'autre, Quatennens reviendra dans la course. Alors, pourquoi Quatennens a du mal, pour l'instant, à être dans la course ? C'est parce qu'il a été condamné, on s'en souvient, par la justice pour avoir giflé la femme avec qui il partageait sa vie. Et alors Quatennens, ça c'était lundi, qui va revenir un jour ou l'autre dans la course, mardi, le lendemain, il était à Lille avec les personnes qui manifestaient contre la réforme des retraites. Et donc, il était avec ses amis, mardi après-midi à Lille. Et il s'est dit, Adrien Quatennens, mardi soir, je peux aller au concert qui est organisé, après cette manifestation, en fin d'après-midi à Lille, dans sa circonscription, puisqu'il n'y aura que mes amis qui y sont. Et c'est formidable, et je vais aller danser. Et bien, quand il est arrivé sur place, Adrien Quatennens, on ne le voit pas sur l'image, mais regardez comment ses amis l'ont accueilli. Et donc, Quatennens a été obligé de quitter le lieu du concert auquel il voulait assister. Ce n'était pas possible, il reviendra un jour ou l'autre, mais peut-être l'autre jour, pas tout de suite, tout de suite. Et Marine Tondelier, qui dirige le parti des écologistes, était mercredi matin l'invité de France 2. Et elle a dit, Quatennens, ras-le-bol. Franchement, je préférerais parler de l'avenir de la planète que de l'avenir d'Adrien Quatennens. Vous voyez bien que c'est insupportable, en fait. On est des femmes, c'est un sujet qui est... Le féminisme n'est pas un sujet qui est mineur. Donc, je veux bien que l'enjeu majeur de la NUPES ce soit le retour d'Adrien Quatennens. À un moment, au service de la cause, il faut savoir s'effacer. Finalement, Mélenchon va être obligé de rester. – Réaction, Alain Duhamel, c'est l'avenir de la NUPES qui est en cause, l'idée même que les gauches puissent s'associer. – Je pense qu'on est au début, tout début, tout début d'un processus qui va prendre du temps. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui, s'il veut être candidat, sera candidat. – À la présidentielle. – Oui, s'il le veut. Mais s'il le veut, il le peut. Bon, et puis il y a une bonne demi-douzaine de députés qui sont quelquefois des insoumis, quelquefois des écologistes, plus rarement des socialistes en ce moment, il faut bien le dire, mais qui, eux, ont aussi leur idée. Bon, et c'est évident qu'ils vont tous, par petits pas, par pierre par pierre, essayer d'avancer. Bon, mais on va voir ça pendant quatre ans, pratiquement. – Et vous êtes toujours passionné par cette vie politique, Alain Duhamel. C'est ce qui est aussi fascinant. – Mais Mélenchon est un très bon exemple de ce point de vue. Mélenchon est quelqu'un qui a des gros défauts, qui a des dérapages quelquefois insupportables, des comportements désagréables. En même temps, c'est un mythe politique. C'est un personnage comme on en rencontre un par génération. C'est un orateur comme il n'y en a plus d'autres. Du tout, du tout, du tout. Bon, et voilà, c'est à la fois des petitesse et puis une forme de grandeur politique. Je le dis d'autant plus que je ne passe pas pour être exactement de sensibilité identique à la sienne. – Ça va le toucher que vous disiez ça, je suis sûr. – De toute façon, en tout cas, il saura que je suis sincère quand je le dis. – Voilà.